Salut les amis, bon aujourd'hui, petite visite de la maison, ça y est, on attaque les travaux. Donc certains l'ont vu, c'est une maison que j'ai acheté pour mettre en location, donc j'ai acheté en vente à terme, c'est un procédé qui permet de passer en fait sans les banques, d'acheter sans les banques. Donc allez, on fait la visite, je vous montre l'extérieur, après je vous montre l'intérieur, je vous parle des travaux que j'ai prévus dans cette baraque, la durée des travaux qui est très courte. Après qu'est-ce qu'on va parler ? On va parler de la stratégie sur cette maison, quelle est ma stratégie, d'accord, en tant qu'investisseur, il faut avoir une stratégie dès le départ, et je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait pour trouver cette maison. Allez, go, je vous montre. Donc voilà la petite maison, une belle maison qui est au centre d'un terrain, proche d'un centre-ville, on peut aller à pied. Donc là, à l'entrée, là on a l'entrée, ici, mon camion. La belle bâtisse, au fond, on a encore du terrain. Là, ils avaient fait un petit cabanon, c'est top. Et le terrain au fond, en fait, tu vois, il y a tout là, tout au fond. Il y a un beau petit terrain. Ici, les locataires vont être contents, ils vont être bien, je le sens. Sachant que l'appartement, la maison est déjà louée. J'ai trouvé déjà le locataire. Attendez que je fasse les travaux. Allez, on va faire le tour. Arrière. Allez, on va faire le tour. Là, on a notre salon, je vous montre après. On fait le tour, on va rentrer par l'entrée. Tu vois, maison vraiment au centre d'un terrain. Elle est magnifique, cette maison. Elle a vraiment un beau potentiel. Ah, au fond, t'es mon camion. Il est défoncé, frère. À ton avis, c'est qui qui a fait ça ? C'est une femme ou un homme. Ah, le cliché. Non, mais le père, c'est vrai, c'est même pas moi qui a fait ça. Bref. Allez, on rentre dedans. Porte d'entrée toute neuve. Ils ont mis des morceaux de carton. Donc là, on a l'entrée. Cuisine. Dans son jus, c'est vraiment dans son jus. Vas-y, on va regarder ce qu'il y a au fond. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Ça sort d'usine. C'est tout neuf. Il y a un petit peu de travail. Un petit peu. Là, le salon. Le salon, comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Au fond. Il y a des petits problèmes. Les petits problèmes. Il y a de la fumée, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. À mon avis, il y a dû y avoir un manque de ramonnage. Et quand ils ont allumé la cheminée, la fumée, elle restait dans la maison. C'est pour ça que les murs sont tout noirs. Et là, à votre avis, il va y avoir une chambre. Je vais fermer ici, je vais mettre une cloison. Et là, je vais faire une chambre. Parce que la maison, actuellement, elle n'a que deux chambres. Et voilà, c'est mieux de, ici, de faire cuisine, salon. Donc, si vous êtes bon, si vous avez l'œil, ce mur-là, il va sauter. Ce mur-là, il va sauter. Comme ça, ici, cuisine au fond. Et salon, tout le long. Cuisine-salon, mon ami. Eh ouais. C'est ça, la campagne. On attend les oiseaux, les poules, les vaches. Là, petit couloir. Sasse d'entrée, ça, c'est bien. Là, les locataires, ils peuvent mettre un meuble. Meuble à chaussures, ici. Ça fait un petit sasse d'entrée. Donc là, ici, ils avaient une chambre, une chambre. Là, ça donne dans le salon, mais il va y avoir une chambre. Ici, toilette. Ici. Et ici, salle de bain. Donc, pareil, toute neuve, la salle de bain. En fait, quand j'ai visité ici, il y avait du linge jusqu'en haut. Du linge jusqu'en haut, des affaires de partout, il y avait. Là, le WC, le WC, il était bouché comme je ne sais pas quoi. Bon appétit, bien sûr. Bon, c'est pas moi qui a vidé, c'est le choix, c'est le propriétaire ou le locataire, je ne sais pas. Je ne pouvais même pas passer, c'était plein de chez plein. Je vais vous montrer la vidéo, de toute façon. J'ai fait une vidéo, parce qu'en fait, à la base, cette maison, je voulais l'acheter pour... Il y a plusieurs stratégies, soit pour du marchand, soit pour moi. Même à la base, je voulais l'acheter pour moi. Et au final, dans les moments, je dis, ben, c'est quoi ? En fait, non, je vais la garder, je vais la mettre en location. Donc là, c'est une chambre. Tu vois, les pièces, elles sont bien réparties, je trouve. Franchement, cette baraque, elle a été trop bien faite. Il n'y a pas de pièces cheloues, bizarres ou quoi, tu vois. Ça, c'est une autre chambre. Allez, maintenant, on va parler des travaux, mon ami. Donc, ici, tu sais quoi ? Je vais me mettre assis et je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer un peu les travaux. Bon, là, je vais casser ça. Je vais casser ça, c'est tout parlant, c'est vrai, si je le montre. Ici, je vais mettre une belle cuisine équipée, comme j'ai l'habitude de mettre. Tu regarderas dans mes vidéos. Fours, plaque électrique, induction. J'aime bien mettre un plan de travail. Alors là, la problématique ici, c'est qu'on a une fenêtre qui est très grande. Donc, je vais voir. Soit j'enlève la fenêtre et je mets une fenêtre qui est plus courte, qui arrive en haut, là. Et comme ça, au moins, j'ai le plan de travail là, ma crédence ici et la fenêtre au-dessus. Donc, je vais voir. Sachant qu'ici, on a quand même une fenêtre. Donc, en termes de luminosité, il n'y a aucun problème. Voilà. Ça, ce mur, il va sauter. Comme ça, ici, on va garder, on va récupérer cette surface aussi, qui va être justement, donner plus de pression de grandeur. Surtout, il va y avoir une pression de grandeur. Donc, là, le mur, pareil, il va sauter. Comme ça, au moins, ici, une fois qu'on ouvre la porte, ça sera tout un grand séjour. Donc, je ne refais pas. Actuellement, je ne vais pas refaire d'isolation. Je ne vais pas changer de fenêtre. Voilà. Parce que, dans la locataire, on préfère se donner le temps. On va voir s'il n'y a pas des subventions possibles. Voilà. Ça ne sert à rien de payer si on peut avoir des aides. Et en plus de ça, je vais faire une isolation extérieure. Donc, je vais isoler les murs par extérieur. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est des artisans qui vont y faire. Ce n'est pas bon. Et pareil pour les fenêtres, on va attendre. Voilà. Donc, là, je vais refaire un bon coup de peinture. Je vais remettre une cuisine ici. Ce radiateur, il va sauter. Voilà. Je vais changer les luminaires, bien sûr. Le plafond, je ne sais pas ce que je fais. Je verrai après. L'idée, c'est de refaire un bon coup de nettoyage et un coup de peinture. Le salon, comme tu l'as vu là. Là, je regarde. Donc, là, j'ai fait venir quelqu'un. J'ai fait venir un professionnel qui est venu, qui a fait une étude. Et en fait, là, il m'a dit que... Bon, je l'ai remarqué aussi, mais bon. Tu vois, en bas, là, en bas, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il pleut, l'eau ici, elle s'infiltre carrément sous la dalle. Et en fait, elle fragilise. Elle m'a fragilisé le mur ici et mon salon. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais mettre un drain ici. Je vais faire un drain ici. Et en fait, quand il va pleuvoir, l'eau, elle va s'écouler ici. Elle va aller dans l'évacuation qu'il y a au fond. Du coup, ça évitera que l'eau s'infiltre dans la maison. Et ici, tu vois, il y a un affaissement là. Donc là, je vais voir. Soit je vais remettre un réagréage. Il faut que je regarde en fonction de l'épaisseur. Ici, tu vois, tu as une fissure tout le long. Tu vois ? Tout le long. Je vais voir, soit réagréage, je vais voir comment je fais. Mais là, les murs ne sont pas fissurés. Là, tu vois ça, mais en fait, il y a... Il s'est en deux parties. Ça, c'est la partie, c'est du map. Enfin, c'est pas du map, c'est du... Je sais pas, c'est projeté, c'est de l'enduit. Et il y a en deux parties, en fait. Il y a une lame d'air au milieu. Tu ne le vois pas, mais il y a une lame d'air au milieu. Donc, ça, ça va être poncé. Ça va être tout renduit. Comme il faut, tous ces murs-là vont être renduit. Le mur côté salon, je veux vraiment que ça fasse un mur lisse. Donc, ça va être tout renduit ici. Sauf les chambres, je vais te montrer. Bon, là, au sol, il va y avoir parquet. Parquet, parquet-strate, avec une couche d'isolant. Là, les poignées de porte, je vais les changer. Je vais repeindre toutes les portes ici. Pareil, le sol, il va chanter, il va sauter. Tu vois, les murs, ils ne sont pas dégueulasses, les murs. Ils ont un bon coup de nettoyage. Quelques petits coups d'enduit, mais voilà. Ça mérite uniquement un coup de peinture, quoi. Pareil, les fenêtres, je vais mettre un petit coup de ponçage et un coup de peinture. En attendant de les changer. Les interrupteurs, je vais voir si je peux en mettre des plus récents. Le WC, bien sûr, le WC, je vais le refaire. Après, je trouve que c'est joli quand même ça. Je trouve que ça fait son... Je vais voir, je vais peut-être y laisser le sol. Parce que tu sais, c'est tendance un peu, en ce moment, de laisser les carréments comme ça. refaire les murs, bien sûr. Les murs, changer le WC. C'est pareil. Là, il y a un bon coup de peinture sur les murs. Ils sont propres, quoi. Ils ne sont pas... Il n'y a pas de trou de partout. Il n'y a pas de gros chantier de construction, de reconstruction, tu vois, sur cette maison. C'est que de l'aréno assez simple, quoi. Je pense que quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément les travaux, je pense qu'il peut même rénover cette maison. Parce que là, ça demande un coup de peinture, etc. Après, c'est vrai que comme là, la salle de bain, je vais toute la refaire. Moi, je ne laisse pas ça. Je vais remettre un bac à douche, une paroi. C'est vrai que là, ça demande, on va dire, un peu plus de technique. Mais bon, je pense que si on s'en donne les moyens, on peut réussir. Moi, je ne suis pas un artisan, je ne suis pas professionnel. Et pourtant, je fais avec mes quelques connaissances et ça va, j'arrive à me débrouiller. Donc là, voilà. C'est pareil, les carreaux, je vais voir. Peut-être que tu laisses, parce que souvent dans les pièces humides, etc., mettre du parquet strat, même si c'est spécial pièces humides, c'est toujours mieux de laisser les carreaux. Là, c'est pareil, mais bon, là, je vais voir. Là, une fois qu'il y a l'isolant, je peux mettre une baguette, mais c'est pareil. Je vais voir ce que je fais. Je vais voir. Parce que ce qui est bien, c'est que quand je remets ici, je vais remettre un parquet stratifié, je vais remettre une couche d'isolant. Donc, ça va permettre d'isoler un minima au moins le sol, quoi. Donc, en plus, là, il faut que je retire toutes les lignes. Là, je pense ici que je vais faire une cloison, ici. Là, ici, je vais refaire une cloison, je pense, pour pouvoir tirer tous mes câbles, tous mes prises et tout. Il y a bien des prises au niveau des cuisines. Là, il va falloir la ligne pour le four, la plaque électrique. Donc, je pense que je vais refaire une cloison, ici. Ici, comme ça, je vais pouvoir passer toutes mes lignes du plafond, ici, jusqu'en bas. Pareil pour la plomberie, il va y avoir ici les lignes pour l'évier, etc. Il faut que je me repars d'ici. Après, bon, ça vient de là. Ça vient de là, donc je vais voir. Soit je me reprends d'ici. Tu vois, au final, ça va être encastré dans la cloison. Je pense que je vais faire ça, je vais me reprendre d'ici. Mais, quoi qu'il en soit, les lignes électriques, il faut que je les tire, donc je pense que je vais refaire une cloison, je vais voir. Soit ça, ou alors je remets une baguette, je verrai. Je remets une goulotte sur le côté, là. Et après, je les fais passer, je verrai comment je fais. Bon, voilà, porte d'entrée, elle va être changée. Pour l'entrée, j'en ai une. En fait, là, ce que je fais, je ne vais pas m'amuser à tout acheter. Je vais faire déjà avec ce que j'ai. Parce que moi, j'ai plusieurs appartements et j'ai cumulé du stock. Et ça ne sert à rien de racheter. Donc, je vais faire avec le stock que j'ai déjà. D'ailleurs, j'ai une porte d'entrée. J'ai de la faïence. Tu vois, j'ai de la faïence. J'ai quoi ? J'ai de la colle. Je crois que j'ai une paroi. J'ai un plan de travail. J'ai une crédence. Tu vois, ça ne sert à rien de racheter. Donc, je vais faire avec ça. L'idée, c'est vraiment que ça me coûte le moins cher possible. Mais tout en faisant quand même, en louant quelque chose de propre. On n'est pas non plus des marchands de sommeil. On n'est pas non plus des... Voilà, moi, je n'aime pas louer des trucs. Tu vois, ça, je vais voir. Si je peux y changer. Bon, ça, ça. De toute façon, celle-là, elle va sauter. Vu que la reposant, elle s'en va. Pareil pour les poignées et tout. Tu vois, ça, je ne laisse pas ça comme ça. Bon, ça, je remets un petit luminaire. Ça coûte une dizaine d'euros. Mais c'est fini. Ça, quand le diagnosticeur électrique va venir faire ses jacks électriques, si je laisse comme ça, il va y avoir une anomalie. Si par contre, je remets ici un truc qui coûte... Même dix balles, c'est fini, stop. Tu vois, et ça, c'est peut-être bête, mais ça permet d'éviter les problèmes de feu. Tu vois. Ça, on ne laisse pas ça comme ça. Ça, c'est des départs de feu, mais qui sont... C'est flagrant, en fait. Tu vois, c'est flagrant. C'est comme ça que ça prend feu. Moi, ça, j'évite. Tout ce qui est connexion, câbles, prise, etc., qui sont mal branchés ou ça, tu vois. Ça, je ne laisse pas ça. Ça, je remets le beau luminaire et c'est fini, tu vois. Regarde. Regarde comment ça prend feu. Il y a des sucres. Maintenant, ils font des wagos. Tu branches, c'est beaucoup mieux. Pareil pour la cheminée. Alors, ça a été une grande question, à savoir comment je chauffais cette maison. Donc, il y a eu plusieurs trucs. À la base, je devais mettre un... J'avais un insert ici à granules que je devais installer. Mais le problème, c'est que l'insert, il va prendre un moitié de la place et ça me dérange, sachant que souvent, une maison comme ça, il y a des familles avec enfants. Et il y a un insert, c'est chaud, quoi. C'est brûlant. Si on met la main sur un insert, c'est très brûlant. Donc, l'enfant, il peut vite se brûler. Il peut vite y avoir des problèmes de brûlure. Et ça me dérange. Donc, ce que je vais faire ici, là, le garage, il est au fond, d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré. Je ne sais pas si le garage, mais parce qu'il y a la chaudière ici qui est au gaz, qui est pas au gaz, au fioul. Attends, je vais me tourner. Ouais, je ne suis pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je disais, il y a la chaudière qui est au fioul. Donc, aujourd'hui, je vais laisser comme ça. D'accord ? Je vais laisser comme ça parce que, comme je t'ai déjà dit encore une fois, je préfère prendre le temps de voir quelles sont les subventions que j'ai avant d'acheter inutilement, en fait. Voilà, si la locataire, elle peut avoir des subventions, on en profite au maximum. D'accord ? Donc, voilà. En sachant que, bien sûr, je me suis arrangé, moi, avec la locataire. Je vais m'arranger avec elle. Je me suis déjà arrangé une partie, mais je vais voir encore parce qu'à la base, je devais mettre un insert. Et finalement, au dernier moment, je ne le mets pas parce que c'est trop dangereux, ça prend trop de place. Donc, je préfère attendre un an encore s'il faut et mettre une pompe à chaleur. Parce qu'ici, tu as vu, j'ai tous les radiateurs, tous les radiateurs hauts. Et en fait, j'ai juste à acheter une pompe à chaleur et la mettre dans le garage. Et terminer les radiateurs, je ne les touche pas, je ne les change pas. D'accord ? Et en termes d'économie, une pompe à chaleur, je ne parle pas d'une clime réversible, je parle d'une vraie pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est beaucoup mieux en termes d'économie d'énergie. Bref, donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, donc, en fait, pourquoi je fais les travaux ? Pourquoi je fais les travaux ? Pourquoi je n'attends pas ? Mais en fait, tu sais que quand tu as un investissement, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, il faudrait attendre de voir les subventions, etc. Alors que j'ai une maison qui n'est aujourd'hui pas exploitée, où je peux faire des travaux intérieurs et je peux louer directement, même avec un loyer, on va dire, légèrement plus faible, pour compenser justement le fait qu'il n'y a pas encore l'isolation, qu'il n'y a pas encore les fenêtres, qu'il n'y a pas encore le chauffage qui est changé, tu vois. Et il faut savoir que tu sais que laisser une maison vide, ce n'est pas bon du tout. Tu sais qu'avec les problèmes de squat et tout, moi, tu regarderas, j'ai mon immeuble, j'ai un immeuble qui a été squatté et j'ai quand même eu de la chance où j'ai pu récupérer l'immeuble. Mais c'est vrai que laisser une maison comme ça, vide, je peux te dire que celui qui veut y habiter, il sera content et puis il fera tout pour ne pas partir. D'accord ? Parce que je t'ai dit, ce sont des produits qui sont en location très rare, qui se louent comme du petit pain. Et tu veux qu'un squatteur veut s'y installer et qui se dit, j'ai une maison comme ça et qu'en plus, je n'ai rien à payer, il fera tout pour ne pas partir. Donc c'est pour ça que je préfère la louer immédiatement. Et puis il ne faut pas se mentir, il faut que les loyers rentrent aussi. Donc voilà, au final, ça profite à tout le monde, à la locataire qui veut habiter dans une maison, voilà, avec un jardin, etc. Et moi qui veux louer. Donc chacun a trouvé un compromis. Voilà. Alors maintenant, il est où mon papier ? Je t'ai parlé. Donc je t'ai fait visiter, je t'ai parlé des travaux que je vais faire. Les durées, alors j'ai des durées, j'ai une durée qui est très courte. J'ai une durée, la locataire et l'aménage dans 20 jours. Oui, dans 20 jours à l'aménage. Je peux te dire que je ne vais pas dormir, je vais avoir des yeux comme ça, mais ce n'est pas grave. Non, mais je vais me démerder et je vais m'arranger avec elle. Je pense que ça ne devrait pas avoir de souci. C'est que je vais faire les chambres, je vais faire le salon et si je peux faire la cuisine, je fais la cuisine. Et après, je vais voir, je vais faire les travaux alors qu'elle sera là. Donc encore une fois, je vais m'arranger avec elle. L'idée, c'est vraiment de ne pas la déranger, bien sûr. Après, tu t'adaptes. Je pense que ça ne va pas la déranger. Elle préfère que je refasse la salle de bain, même si elle est là. Ça va la déranger peut-être une semaine, deux semaines et après, c'est tout. Que je laisse une salle de bain, mais tu as vu dans l'état qu'elle est et dans le mauvais état. Donc voilà, durée des travaux. Allez, on va dire, on compte un mois. Un mois complet. Je vais essayer de mettre à fond. Sachant que, tu as vu qu'il n'y a pas de gros travaux de construction, de reconstruction ou de cloison, etc. J'ai une petite cloison au niveau de la chambre à faire, mais c'est tout. Voilà. Donc ma stratégie. Alors ma stratégie, c'est cette maison. C'est une maison que je vais garder. Je pense que je vais garder à minima au moins, je dirais, 7 ans. 6-7 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, on ne va pas parler de la fiscalité, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Mais si tu veux, le fait qu'il y a des travaux que j'ai là, chaque année, je vais faire des travaux. Une année, je vais faire l'isolation extérieure. Une année, je vais faire les fenêtres, double litrage. Une année, je vais faire le chauffage. Donc à chaque fois que je vais faire des travaux, si je calcule bien, le montant des travaux sur l'année à venir va être supérieure au montant des loyers perçus. Et tu sais que quand tu as un montant de travaux supérieur au montant des loyers perçus annuels, sur l'année N que tu exerces, que tu fais les travaux, tu ne payes pas d'impôts sur les loyers perçus. En fait, c'est simple. Tu fais 10 000 euros de travaux, tu as, pour un exemple, 7 000 euros de loyers. L'État va considérer qu'en fait, vu que tu as dépensé 10 000, mais que derrière, tu as eu uniquement 6 000 euros de loyers, on est d'accord que tes charges sont supérieures à tes revenus. Donc, pas d'imposition. Voilà. Là, je parle bien uniquement sur cette maison. D'accord. Voilà. Mais je pratique la même chose sur l'ensemble de mes biens. Ce qui fait que j'arrive, en tout cas, sur l'ensemble de mes biens, à limiter ma base imposable, tout simplement. Donc, du coup, ce qui fait que, ici, pendant quasiment 4-5 ans, je ne vais pas payer d'impôts. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est, en plus de ça, comme tu l'as vu, j'ai une vente à terme. C'est-à-dire que pendant 3 mois, pendant 3 ans, j'ai une grosse mensualité à rembourser au propriétaire. Mais au bout de 3 ans, je suis tranquille. La maison est payée. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Donc, du coup, ici, j'ai acheté en nom propre. On parlera de ce qu'il était ailleurs, mais voilà. J'ai acheté en nom propre. Donc, encore une fois, ça a beaucoup d'avantages. Je vois les gens, ils se lancent dans des achats d'SCI, en holding, en machin. Mais les gars, calmez-vous, frérot. Je ne sais pas, ouvre une holding quand tu as du cash qui crache, tu vois, où vraiment, là, tu as besoin de faire remonter de la trésorerie et la faire circuler ailleurs. Tu vois, créer une SCI quand tu as un immeuble de 10, 15 lots, par exemple, où tu as des gros revenus et que, finalement, tu ne veux pas alourdir ta fiscalité perso. Mais, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai tout en nom propre. Je fais beaucoup de travaux. Ça a beaucoup d'avantages et je ne regrette pas. Voilà. Allez, on en parlera la prochaine fois de cette fiscalité-là qui fait mal à la tête à certaines personnes. C'est vrai, elle m'a fait mal à la tête. Elle m'a fait mal à la tête pendant un moment. Donc, voilà. Alors, la maison, comment je vais trouver cette fameuse maison, cette belle maison ? Franchement, cette maison. Magnifique. Tu entends les oiseaux ? Magnifique. Comment j'ai trouvé cette maison, frérot ? À ton avis ? Le bon coin ? D'autres sites ? D'autres plateformes ? Eh non. C'est grâce à ma maman. Merci, maman. Grâce à elle. Grâce à elle, maman. Merci. Tu sais, ma maman est toujours curieuse. Elle regarde la petite maison à gauche, à droite vu qu'elle sait que son fils est dans l'immobilier. Elle regarde et tout. Tac, tac. Putain, je crois qu'elle est vide. Vas-y, je vais dire à mon fils. Nan, 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 tu vois. Et du coup, comme le deuxième immeuble, d'ailleurs, mon deuxième immeuble, je l'ai trouvé grâce à ma maman aussi. Bon, après, j'ai forcé aussi un peu le truc. Le deuxième immeuble, en fait, j'avais vu cet immeuble en fait qui n'était pas entretenu. Il y avait des locataires qui étaient dedans et en fait, les locataires, ils en avaient marre. Tu vois, je parle sur mon deuxième immeuble. Après, je te parle de ma maison. Les locataires, ils en avaient marre. Ouais, elle ne fait pas des travaux, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Nan, 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 nan. Je regardais et tout. Je me dis, c'est vrai, c'est un vieil immeuble, tu vois. Et en fait, instinctivement, en fait, tu en déduis, tu te dis, mais attends, une propriétaire qui ne fait plus de travaux, qui s'en fout un petit peu, qui ne s'en occupe pas, etc. En plus, la dame, elle était assez âgée, tu vois. J'en déduisais, je me suis dit, mais est-ce que ça ne la saoule pas, en fait, et est-ce qu'elle n'a pas envie de vendre, tu vois. Et ça, c'est, tu vois, un conseil que j'ai à te donner aussi. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit à ma mère, je me suis dit, maman, tu dis, il a mis cet immeuble-là, il me semble que tu connais la propriétaire, etc. Elle me dit, oui, oui, je connais la propriétaire, oui, oui, je vais lui en parler et tout. Et voilà, j'ai eu un peu de chance parce qu'encore une fois, ma mère, ma mère, elle est très sociale avec tout le monde. Et elle s'entendait très bien avec la propriétaire de mon deuxième immeuble. Elle s'entendait très bien, très gentille, etc. Et ça, ça joue aussi beaucoup dans la vie, c'est que quand tu, tu es sociable avec les gens, quand tu aimes les gens, quand tu apprécies les gens, en fait, tu vois, là, quand je suis allé la voir pour acheter, parce que j'étais intéressé par cet immeuble, tout de suite, c'était plus facile, en fait. C'est plus facile de discuter, d'avoir des relations, de faire des partenariats, de faire des deals avec des gens que tu apprécies, des gens que tu t'entends bien avec eux, tu vois. Et là, en fait, la propriétaire de l'immeuble, de mon deuxième immeuble, c'est bien passé parce que voilà, elle connaissait ma mère et j'ai discuté avec elle, etc., transparent, tu vois, je l'ai même aidé à sortir, il y avait un locataire qui ne payait pas, je l'ai aidé à sortir, à faire en sorte que le locataire, il s'en va. et je l'ai fait ça sans forcément en me disant oui, vous me bandez votre immeuble absolument, tu vois, je l'ai fait pour l'aider, tu vois. Et en fait, naturellement, on a trouvé des solutions et du coup, j'avais acheté cet immeuble, le deuxième immeuble que je t'ai montré, tu regarderas, si vous avez YouTube. Et cette maison, elle connaissait la locataire. Je me rappelle, elle m'avait emmené ici une fois, là, tu vois, là, il y avait mon camion, là. En fait, il y avait une voiture, parce que moi, je t'ai dit, à la base, je fais de la mécanique, il y avait une voiture et puis ma mère, elle n'a pas le permis, mais elle a toujours acheté des bagnoles, à l'époque, moins souvent maintenant. Ma mère, elle avait des voitures alors qu'elle n'avait pas de permis, tu vois, dans le garage et tout, elle n'avait pas de voitures. Bref, et elle me dit, ouais, maman, viens, mon fils, viens, il y a une voiture là, j'ai envie de l'acheter. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, maman ? Tu ne vas pas acheter une voiture, quand même, tu n'as pas de permis, voilà, ma mère, elle a eu des voitures à l'époque alors qu'elle n'avait pas de permis. Mais bref, et du coup, donc j'ai connu cette maison et c'est pareil, je ne sais plus comment c'est venu. Maman, il ne vend pas le propriétaire. Attends, je vais lui demander. Du coup, elle a demandé à la locataire et la locataire savait que le propriétaire allait vendre, etc., parce qu'elle ne voulait pas faire de travaux parce que pareil, encore une fois, ben voilà, ça l'a gonflé avec les dépôts, etc. Et paf, je suis passé, cash direct. Oui, je vais vendre, je vais vendre. Et du coup, en fait, le gros intérêt, c'est que pas d'annonce qui est déposée, tu es prioritaire et tu as plus le temps, je dirais, de discuter tranquillement avec le propriétaire, de mettre en place les choses, etc., que si tu étais déjà avec d'autres concurrences ou le bien était déjà déposé sur un annonce, etc., et qu'il y avait déjà d'autres personnes qui s'étaient positionnées, etc. Et là, ce n'était pas le cas. Là, je suis arrivé, paf, avant même que le propriétaire décide de vendre poste à l'annonce, tu vois. Donc, du coup, voilà, je suis le premier sur le coup. On discute. Il me parle du prix. Il me dit son prix. En fait, je n'ai même pas négocié parce que le prix qu'il en voulait, pour moi, c'était cohérent. Voilà, c'était dans les prix du marché. On est sur un secteur très recherché. Alors, il a vendu, je dirais, je ne peux pas dire qu'il a vendu en dessous du prix du marché. Je dirais qu'il a vendu au prix du marché. Mais moi, j'ai fait un bon coup parce que j'ai acheté en vente en termes. Je n'ai pas fait de crédit. C'était, comme je te disais, dans un secteur que je connaissais, etc., très prisé. Bien sûr, on n'est pas un prix au mètre carré de ouf, tu vois. Mais des petites maisons comme ça, comme ça, avec au centre, un terrain et tout, c'est très rare. C'est très rare dans mon secteur. C'est très rare. Et ça se vend comme ça très rapidement, tu vois. Du coup, je n'ai pas négocié. Quand il m'a pas du tarif, tu vois, ça ne sert à rien de faire du choix. Je n'ai pas négocié. On a juste essayé d'être convenu, faire en sorte que chacun en trouve un deal pour que j'achète cette maison et que lui, il vende en fait, tout simplement. Et encore une fois, on a sympathisé, etc., le propriétaire très gentil de cette maison. Il a vu, voilà, à la base, je voulais faire un financement et les banques ne finançaient pas, etc. Parce que, voilà, j'ai acheté plusieurs appartements, plusieurs immeubles en trois ans et non, monsieur, vous êtes trop jeune, non, monsieur, c'est trop rapide, non, monsieur, vous avez pas assez remboursé de capital, non, monsieur, vous avez acheté un bon propre. Tu vois, tous les coups, comme ça, tu te prends dans la gueule. Et au final, j'ai propriétaire, moi, si vous voulez, je vous fais une vente à terme. Pour faire simple, en fait, je rembourse chaque mois au propriétaire pendant trois ans et voilà, dans trois ans, ma maison, elle est payée. Voilà, basta, terminé. Et du coup, il a dit oui, champagne, et aujourd'hui, je suis sur cette maison et voilà, c'est parti, on attaque les travaux, on enchaîne sur les terrains. Voilà pour la petite histoire, mon ami, de cette baraque. Allez, c'est pas que, mais là, il faut que je mette les étés, on va casser des murs. Je te montrerai les travaux. On va casser des murs, mon ami, les murs des cloisons, là, pour commencer. Et voilà, donc si tu veux me suivre, tiens, ma chaîne YouTube, abonne-toi, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça mange pas de pain et tu suis un vrai investisseur. Si tu veux, si tu as l'aime, c'est vidéo, tu lag, tu partages, tu fais ce que tu veux. Si tu n'aimes pas, tu fais ce que tu veux aussi. Et voilà, on va attaquer les travaux. Donc, j'ai d'autres groupes Facebook, immeubles hôtels à vendre, si tu veux, si tu recherches des immeubles, j'ai des groupes Facebook. J'ai d'autres groupes aussi, appartements, maisons à vendre, spécial investisseurs, si tu recherches ce type de maison-là, tu vas, c'est un groupe qui est gratuit, accès, il est libre. Aujourd'hui, il est libre à tout le monde, donc tu peux y aller. Voilà, je te mettrai les liens en bas, en commentaire. Si tu recherches des partenaires financiers, d'accord ? Donc moi, j'ai mis en place des partenariats avec des courtiers qui sont vraiment spécialisés dans les produits d'investissement, financement, produits d'investisseurs. Et si tu es bloqué, etc., que tu es endetté, que tu as, par exemple, peu d'apports à mettre dans ton projet, que tu cherches un projet sur 20 ans, 25 ans, va les voir, tu me contacts, je t'envoie les coordonnées. Peut-être qu'ils peuvent t'aider et peut-être qu'ils ne pourront pas t'aider, mais en tout cas, ça ne coûte rien d'aller voir. Voilà, parce que si tu veux, aujourd'hui, un investisseur qui achète plusieurs appartements, etc., il doit être entouré de vrais professionnels, de personnes qui le comprennent. Et c'est vrai que c'est important. Voilà. Allez, mon ami, sur ce, je te laisse et je te dis à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501